France Gall s'est éteinte il y a 5 ans, le 7 janvier 2018 Une disparition qui a marqué le monde de la musique française, tant la chanteuse alors âgée de 70 ans a eu une carrière musicale riche et dense. Mais au-delà de l'aspect artistique, elle est devenue une icône de sa génération de par sa vie sentimentale hors normes, qui a fait d'elle la muse d'artistes incontournables comme Claude François, Julien Clerc, mais surtout Michel Berger. Le couple qu'elle forme avec ce dernier demeure l'une des plus emblématiques de la vaste histoire de la chanson française, tant leur complémentarité était évidente sur scène et en dehors. A l'occasion des 5 ans de la mort de France Gall, nos confrères du Parisien retracent dans un long article sur l'histoire de cette union, loin d'être une évidence à l'époque. Car avant de former ce duo indémodable et incontournable de la chanson française, Michel Berger a vécu une romance relativement similaire avec Véronique Sanson, tout débute avec des collaborations professionnelles et l'amour finit inévitablement par s'incruster dans les relations. Seulement, le couple Berger-Sanson se sépare en 1972 après 5 ans de vie commune. Véronique Sanson ronde brutalement, prétextant aller acheter des cigarettes, alors qu'elle part vivre aux Etats-Unis avec un autre musicien, Stephen Stills, avec qui elle se marie un an plus tard. Un coup de fil en pleine nuit s'y esti alors que le chanteur débute son travail avec France Gall. De la même manière, ce temps passé ensemble aboutit à la formation d'un couple, alors que France Gall et Véronique Sanson sont alors bonnes amies. Un jour, à 4 heures du matin en France, Véronique Sanson appelle France Gall depuis les States. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de Michel, lui avoue alors France Gall. Un long silence s'ensuit. Je ne sais pas comment on fait pour ne pas tomber amoureuse de Michel, lui répond Sanson avant de lui raccrocher au nez. Cette anecdote témoigne du froid qui s'installe entre les deux chanteuses, qui finiront par chanter même ensemble dans une émission devenue culte de Taratata. France Gall a eu deux enfants avec Michel Berger. Pauline, née le 14 novembre 1978 et morte le 15 décembre 1997 à seulement 19 ans des suites de la mucoviscidose. Raphaël, lui, est né le 2 avril 1981. Et avec de tels gènes dans la famille, impossible pour lui de faire autre chose que de la musique, où il excelle à son tour. Raphaël, le hamburger, jeune papa, cartonne actuellement avec Starmania, le projet initialement lancé par ses parents, à la scène musicale. La fin de vue, c'est parti.